Si elle brise l'entente, l'entente n'existe pas. Donc, tous les éléments de l'entente ne vont pas continuer d'exister. C'est le gouvernement qui va décider si on va avoir une réaction ou non. On va mettre la pression, on va se battre. Alors, c'est quand même significatif comme décision. Avec nous, pour en parler en direct, vous reconnaissez le chef du NPD, Jack Meatsing, qui est avec nous. Bonsoir, M. Singh. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur. Merci. M. Singh, donc, vous êtes vraiment sérieux. Vous allez mettre fin à l'alliance, à l'accord avec les libéraux, à moins qu'il y ait un projet de loi créant l'assurance médicaments. Vous êtes vraiment sérieux, là? Oh oui, bien sûr. Si les libéraux brisent leurs promesses, une promesse qu'ils ont faite depuis 30 ans, il faut rappeler que les libéraux ont promis d'avoir une assurance médicaments universelle depuis 1997. Donc, s'ils brisent leurs promesses, ils brisent l'entente. Et je veux rappeler que ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui va aider les gens au Québec. Pour les travailleurs qui gagnent un salaire minimum, qui doivent payer trop cher pour son assurance privée, on va aider cette personne. Pour les travailleurs dans des situations syndicaux, ça va réduire la pression sur les épaules. C'est quelque chose qui va aider le monde, qui va réduire le coût pour les provinces, pour les systèmes de santé, qui va améliorer notre système de santé. C'est difficile d'être contre la vertu en cette matière, surtout quand il est question de santé et d'assurance médicaments. Mais en même temps, de manière réaliste, vous pensez vraiment que le pays, compte tenu de l'état des finances publiques, que le pays peut vraiment se payer un programme qui coûterait au moins 13 milliards? Au moins. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment, on ne veut pas avoir tout l'argent dans ce budget, on comprend la réalité fiscale. Donc, ce qu'on a demandé, c'est écrit noir sur blanc dans notre entente, c'est d'avoir un projet de loi qui crée la fondation pour un programme d'assurance médicaments qui va aider les gens. Les libéraux veulent faire clair que les grandes entreprises pharmaceutiques et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Bon, donc, imaginons le scénario où il n'y a pas de projet de loi. Donc, symboliquement, au fond, vous déchirez l'entente, il n'y aura plus d'accords qui, en principe, nous amèneraient jusqu'aux prochaines élections. Et ensuite, vous, comme chef du NPD, vous allez voter vote par vote, en faveur ou contre le gouvernement, c'est bien ça? Oui, exactement. On n'a pas besoin de déchirer un papier, je pense, mais métaphoriquement, si les libéraux brisent l'entente, l'entente est brisée. Donc, on va analyser chaque vote, vote par vote. Le premier vote significatif dans la vie parlementaire, ce sera le budget. Alors, imaginons qu'il n'y a pas de projet de loi et que le budget arrive et qu'il n'y a pas rien de prévu, il n'y a pas de fonds dans le budget. Donc, le NPD voterait contre le budget? On ne dit pas notre position sur un budget qui n'est pas là. On va voir le budget. Au lieu de Pierre Poilièvre qui va dire non avant de regarder le document, on va le voir, on va le regarder, analyser et puis prendre une décision. Vous le nommez, M. Poilièvre. Dites-moi, quelle stratégie, quel intérêt politique vous voyez à remettre en question cette alliance, alors que c'est clair qu'il y a toujours un risque de déclenchement d'élections avec un gouvernement minoritaire, qui amènerait l'élection d'un gouvernement Poilièvre majoritaire? Qu'est-ce que le NPD aura gagné dans un tel scénario? C'est vraiment une question qu'on doit poser aux libéraux parce que c'est les libéraux qui brisent leur promesse. Ils ont promis de faire quelque chose. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas prendre pour acquis notre appui. Donc, s'ils brisent leur promesse comme ils ont fait depuis 30 ans, ils vont avoir des conséquences. J'ai dit ça directement au premier ministre que j'étais ferme. Donc, ils ne peuvent pas prendre pour acquis notre appui. S'ils brisent leurs promesses, leurs promesses, ils brisent les éléments de l'entente. Comment on peut continuer avec l'entente? Mais je veux aussi dire que Pierre Poilièvre est quelqu'un qui va couper les services dont les gens ont besoin. Il est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un méchant qui veut couper les soins dentaires, quelqu'un qui veut couper les pensions, les soins emplois, quelqu'un qui va couper toutes les choses que les gens ont besoin. Mais donc, vous jouez un jeu dangereux parce que ça pourrait provoquer une élection générale et l'accession au pouvoir de M. Poilièvre, ce que vous faites. J'ai trouvé dans ma vie qu'il faut tenir debout si quelqu'un a promis de faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Donc, pour les libéraux, j'ai dit aux libéraux, j'ai dit la même chose au premier ministre. Vous avez promis de faire quelque chose, quelque chose qui va aider les gens. Et la seule raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est pour faire clair les grandes entreprises pharmaceutiques. Je n'accepte pas ça. Donc, je suis ici, j'ai décidé d'être un politicien, j'ai décidé d'être un chef de parti néo-démocrate pour aider les gens, pas pour aider les grandes entreprises pharmaceutiques. J'ai dit, c'est quoi mes valeurs? Donc, maintenant, le ballon, comme on dit, le ballon est dans le cours des libéraux, au Justin Trudeau, c'est lui qui va décider c'est quoi sa prochaine étape. Alors, l'enjeu est clair. Je vous écoute attentivement, M. Singh. Donc, à ceux qui disent que c'est du bluff du NPD, qu'est-ce que vous dites? Non, pas du tout. On a été fermes. On a été fermes toujours pendant notre entente. Il y a une époque, il y a un an, que les libéraux ont dit qu'on ne peut pas aller de l'avant avec la première phase des soins dentaires. On a dit que si vous brisez ça, l'entente encore s'est brisée, on a forcé les libéraux d'aller de l'avant avec les soins dentaires pour les enfants. Maintenant, ça continue avec les soins dentaires pour les personnes âgées. On est fiers de ça. On va continuer. Ce qu'on a décidé, on va utiliser notre pouvoir pour aider les gens. Les libéraux traînent les pieds, les conservateurs, et ils vont couper les services dont les gens ont besoin. Ça, c'est la différence entre nous trois. Jack Mead Singh, le chef du NPD. Merci beaucoup, M. Singh, d'avoir été avec nous au bilan. Vous ne bougez pas parce que dans un...